Moderniser la production du sel dans cinq communes du Bénin à Savoie, Ouida, Akbomasse, Semekodi, Grandpopo et Kome, c'est l'ambition du gouvernement. Elle se concrétise par la mise en place du projet ProCel, projet de promotion du sel local IOD. La délégation du ministère en charge des petites et moyennes entreprises, du PNUD et d'autres bailleurs de fonds visitent le chantier de construction du site de Degadie à Ouida. Par ce projet, nous visons à réduire la pénibilité du travail à nos mamans qui s'y donnent. Nous visons à accroître la productivité, mais surtout la quantité aussi. Mais à la fois, nous visons également la préservation de la mangrove. Là où nous sommes, nous sommes en milieu humide. Il y a des innovations qui ont été introduites ici sur ce site-là. Et ces innovations, il faut le signaler, je crois que c'est très important. ont été faites par des innovateurs béninois. Nous n'avons pas fait venir des gens de l'extérieur pour innover. Et là, on a aussi un très bon exemple de ce qu'on appelle une coopération sud-sud. Là, c'est le Bénin maintenant avec les pays de l'Ipsa, donc Inde, Brésil, Afrique du Sud. Et vous voyez un peu, c'est aussi le résultat de cette collaboration. Ici, les femmes produisent du sel à l'aide de l'énergie solaire. Plus loin, c'est le village de production traditionnelle de sel au ladier. C'est la technique de chauffage qui est adoptée. Le procès, elle, entend à travers la modernisation de ces sites s'adapter aux normes internationales. C'est un projet de quatre ans. Les deux premières années avaient une intensification d'intervention au niveau de la commune de Ouida. Et à la suite des expérimentations, on implémente les stratégies retenues dans les autres communes. Donc, après deux ans, nous sommes dans la troisième année. Il faut retenir que, à l'heure actuelle, le projet est autour de 50% du taux d'exécution financière et à moins de 25% du taux de réaction physique, compte tenu de la construction que nous avons vue qui est en cours. Les femmes productrices du sel adhèrent à cette politique de modernisation.